Salut tout le monde, salut c'est Krakot, content de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 7 de Stellar Blade avec notre amie Eiv, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir encore cette vidéo et si vous passez par pur hasard sur cette partie 7 de Stellar Blade, et bah si vous voulez vraiment voir le début de l'aventure, je vous invite à aller voir tout simplement la première partie sur la chaîne YouTube et aussi je fais pas mal de vidéos de découvertes de jeux indépendants sur la chaîne, donc sur toutes les plateformes en général, et aussi on fait pas mal de let's play, on imagine il y en aura encore un peu plus. Logiquement on va faire Luigi Mansion 2 sur la chaîne YouTube, du Star Wars Outlaw, il y a pas mal de let's play qui est prévu pour cette année sur la chaîne, et aussi des découvertes de jeux que je trouve peut-être sympa à vous proposer tout simplement sur la chaîne. Donc on est parti avec notre copine Eiv poursuivre notre aventure aujourd'hui, ces bestioles là je les aime pas du tout, et on doit aller affronter le Night Tiba Alpha pour les récupérer, oh mince, j'aurais pu faire l'embuscade pour aller récupérer tout simplement le truc qu'il nous faut pour avancer notre aventure. Ok on va se calmer, c'est vrai que j'aurais pu acheter des balles franchement. Ouais j'aurais pu acheter des balles, j'en ai pas du tout, je pense que c'est ce que je vais faire dès le début là, je vais en revenir en arrière. Et du coup je vais acheter tout ce qu'il faut, des balles, je sais même pas s'il me reste de l'argent, je vous avoue je sais pas du tout s'il me reste de l'argent dans le jeu, on a tellement dépensé sur la vidéo précédente, on a dépensé pas mal d'argent. Où il me reste ? Oh il me reste vraiment pas beaucoup, bah je pense qu'on va pouvoir acheter juste des balles, on va essayer de... on va essayer de pas acheter beaucoup. 30... Ouais le maximum 11. Voilà, là franchement on est ruiné, on n'a plus d'argent. C'est la kata, c'est la kata les amis, on n'a plus d'argent dans le jeu. Bon c'est pas grave, il va falloir se refaire un peu de thunes. Euh c'est dingue parce que là j'ai récupéré des balles, donc j'aurais pu garder mon argent. Alors, on avance tranquillement mais sûrement, on va monter là à l'échelle, on n'a pas encore débloqué de nouvelle tenue. Donc oui, il y avait un peu d'ennemis là, bien sûr, on a liquidé un peu d'ennemis juste avant de lancer la vidéo. J'ai essayé de voir si on pouvait farmer un petit peu mais au final bah... on n'a pas farmé beaucoup. J'ai dû farmer quoi, une heure, et bah du coup j'ai pas fait beaucoup d'expérience avec notre copine Eve. Ouais, j'ai pas fait beaucoup d'expérience, je pense que c'est pas le bon endroit pour farmer. J'ai trouvé qu'il manquait un peu d'expérience. Ah, les points de compétence j'en voulais un peu plus. J'ai trouvé que sur la vidéo précédente sur le boss, on avait quand même bien galéré. Alors je sais pas trop si on va galérer sur celui-ci ou pas. Donc si on galère, bah tant pis. On va dire tant pis, moi logiquement ça aurait passé. C'est comme ça que fonctionne le monde charge. Oh. Ça se sent pas bon ça. Je sais pas pourquoi. Ok. C'est vrai que ça allait se réveiller tout ça. Ah c'est possible que ça se réveille. En tous les cas, je suis chaud là. Je suis préparé. Ah si, y'a un truc là juste en face. Il va cracher les trucs sur le truc. Ah je touche pas de là. Aïe aïe aïe. Et voilà, je disais. Je m'en doutais. J'aurais dû l'attaquer avant. Là ça va être la chaîne sans fin là. Si on le tue pas lui. Voilà c'est bon. Lui il est liquidé. Ok nickel. Il reste juste la petite bébête. Voilà. Ah ouais ce que je m'en doutais. Là ce coup là là. Je le sentais bien comme une maison. Ok le petit camp. Ah peut-être que le boss est juste derrière. Alors. Euh. Oh. On a une nouvelle. Ah on en a deux. Deux nouvelles tenues. Ah non ok. On en avait deux nouvelles. D'accord. Alors on a la mascotte quotidienne. Ou alors on a la force quotidienne. Ah j'aime bien le vert comme ça. Et j'aime bien aussi celle-ci qui ressemble un peu à une écolière. Je sais pas si on peut craft les deux. On va prendre la mascotte déjà. Ça sera déjà fait. Euh. Oui. Bon. Ah si on peut la craft. Du coup on en profite. Bon. Clairement. C'est clair que les deux. Les deux là. Sont vraiment vraiment sympa. Euh. Je vais prendre. Attends. Hop. Voilà. Ça fait un peu écolière. Ça fait stylé. Ça fait stylé. Euh. On va essayer de prendre la verte. Non c'est pas celle-ci. 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 Ouais. Bah bof hein. Ouais je suis pas très fan de celle-ci. Euh. Plutôt fan de celle-ci. Bon. J'aimais bien aussi celle-ci. Je vous avoue que celle-ci a été vraiment très badass. Euh. Vous voyez. On a l'impression que. Ça change réellement. Vous voyez. Elle a des plus grosses cuisses on a l'impression. Alors c'est peut-être. C'est peut-être le. Je sais pas. C'est peut-être une mauvaise impression de moi. Mais. Si si. J'ai juste l'impression que. Ou c'est peut-être la tenue qui. Qui la rend comme ça. J'ai l'impression qu'elle a des plus grosses jambes. Si si hein. Si si. Les jambes. Les jambes sont. Si si. Les jambes. Les jambes sont beaucoup. Ouais ouais ouais. Ah si si. On voit clairement la différence. Un peu comme cette tenue en fait. Et celle-ci non. Et celle-ci encore ça passe. Ouais. Bon on va garder celle-ci. Ah ou alors sinon on peut. On peut rester comme ça. D'accord. Seconde pot. D'accord ok. Je savais pas qu'on avait cette. Cette forme là aussi. Alors par contre. Je sais pas si c'est pas cette tenue qui serait. Plus difficile dans le jeu. Je sais qu'il y a une. Il y a une tenue. Que le jeu est renforcée. Ah oui c'est quand on enlève peut-être la tenue peut-être. Au final. Pas du tout. Bon en tout cas moi j'aime bien celle-ci. On verra bien si on débloque des nouvelles. De meilleure qualité. On va pas rester sur les tenues parce que sinon on s'arrête jamais. Bien sûr. Ah. A mon avis. Il va se trouver là. Vous avez la décharge. Ah il nous attend. Le là. Ouah c'est prédateur les amis. Waouh. Oh le machin. Ah bon. On dirait des boss dans Elden Ring. Oh maman. Aïe. Ouah lui. Ouh. Alors lui. Lui il veut me faire la peau hein. Bon. Est-ce qu'on va réussir à le tuer ou quoi ? Ok. Calme-toi. Mais calme- Mais calme- Mais calme- Mais calme-toi. Mais calme-toi ok ? Ok ça ça va être pas mal. Ok. Mon chat. Wow. Ça c'était joli ça. Ça j'ai pas eu le temps. Pourquoi y'a pas eu l'indication ? Des fois j'ai l'impression que le jeu il est bugué. On voit pas l'indication dans le jeu. Ah j'ai pas eu le temps. Je crois qu'en fait faut pas toucher la manette quand on voit des trucs comme ça je crois. Il doit être pour ça. Ouais je pense que c'est ça. Faut pas toucher la manette. Ouille aïe. Ouille aïe. Oh ça c'était joli ça Eve. Ça c'était joli ça. Bien joué. Ouh. Aussi. Non je me suis trompé. Pourquoi je me protège ? Non mais il me défonce là. Ok. Ça c'était nickel. Oh bien joué. Et bah voilà. Petit trophée et le petit fléau qui fait plaisir. Allez on ramasse tout ce qui est important au sol. Ah ouais. Il était un peu coriose celui-là. Comparé aux autres. Mais bon. On a quand même réussi. Donc ça a servi le fait que je pexe un peu. Je vais voir si on peut pas récupérer des choses. Là on sait jamais. Là il y a une échelle. Je sais pas si on peut récupérer des choses mais... Ah si il y a une caisse à 40 mètres. On peut récupérer moi je veux bien. Hop. Équipement amélioration des compétences. Eh oui. Très important. Alors tac. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse là ? Ah. Ok. On va débloquer quoi à l'intérieur qui peut être intéressant ? Ouais. D'accord ok. Pas grand chose de bien. Mais c'est mieux que rien. Ah oui. Moi aussi je sens un mauvais truc mais bon. Dans tous les cas faut qu'on descende. Il va falloir qu'on saute là. Je pense. Non. Elle aime pas être trempée en plus elle. Ok. On a récupéré un équipement des destructeurs de boucliers. Ça peut être intéressant. Nager. Plonger. On a une super vue là aussi. En pleine nage. Trois portes. Et un paquet d'autres choses. Ok. Ah oui. Là on a une porte là. Ok celle-ci on peut pas l'ouvrir. Oh. On a des ennemis là. Ah oui. De toute façon. Il fallait sans douter qu'on aurait des ennemis partout. Euh. Une mine intelligente. Non mais. Calmez-vous. Calmez-vous. Il aura pour tout le monde. Ok. Ok ça c'est fait. Polymère extrême. On a débloqué juste ça. On a débloqué juste ça. Le bloqué là. Euh. C'est pas mal de... De monter non ? Elle veut plus monter. Ah. Je me disais bien qu'il y avait un souci. Parce que... Parce qu'elle aime pas l'eau. Je pense que ça me rappelle trop ma naissance. Ah. Ça me rappelle ça. Les eaux sur terre sont souvent contaminées. Un peu c'est pas idéal. Et un peu pensé. Devoir nettoyer ce drone. Ok ça c'est fait. Ah ça fait du bien qu'on fait plus de... De dégâts. Ah il y en a encore un autre ici. Un nano-élément extrême. Ah. J'ai vu qu'on avait un truc à activer là-bas là. Ah oui. Ok. Ok. PV max augmenté. Ah c'est bien d'avoir un peu plus de PV. On va pas aller derrière là. J'ai vu qu'il y avait un truc. Ah. Je vois pas où on pourrait passer. Ah c'est l'un. Ok. Module d'amélioration du drone. Très important. Bon je pense qu'il y a plus rien d'autre. Donc là on peut y aller. Donc clairement on a tout récupéré c'est bon. C'est bloqué. Il nous faut un code de sécurité. Bah oui. C'est bon ça. On va bien l'inspecter cet endroit. Tu as l'air de bien t'amuser. Tu n'as pas remarqué en analysant ? C'est un lieu de stockage d'objets de valeur. On a une caisse là-bas. Ah l'humain il est là. Ok. Il doit être là. Ah je pense que le code il doit être ici. Ok le code il est ici. Par contre j'aurais bien voulu aller chercher la caisse derrière. Ah oui. Ah oui. La caisse. Ah il y avait une canette. J'ai vu qu'il y a une canette là. Ah mais il y avait une canette de l'autre côté. Bon on va aller la récupérer malgré que... On va pas forcément récupérer toutes les canettes du jeu mais... Au moins on va essayer de récupérer ce qu'on peut le plus. Voilà ça c'est fait. Avec la petite musique qui va bien. Non. Y'est pas trop où on peut passer ? On va aller chercher la caisse de l'autre côté là. Euh... Peut-être en dessous l'eau ou non ? Je pense hein. Bah logiquement oui hein. Oh là on est une porte. Et elle s'ouvre. Non, elle s'ouvre pas. Ça va. On va respirer là ? Ah. Je me disais bien. Voilà. Du coup on a tout récupéré dans la zone. On va pouvoir enfin sortir. Alors le petit code. Euh... Ok. Le K. Et le A. Ok. Elle a rien à faire. Elle veut prendre un bain. Elle veut prendre un bain. Alors. On va prendre des balles. Ça sera fait. Chevre routine. Ah on est maximum. Ok. Alors ça par contre hein. Ça c'est vraiment fort. Ok. Euh... La pompe SB. On en est en réserve. C'est bon. Ok. Et oui je suis encore malade. Donc j'ai eu le temps de me muter. Pas pour vous embêter. Oui hein. Ça sentait que j'allais tousser. Je suis pas encore totalement guéri. Oui. Alors. Souvenir du Légionnaire 516. Bon je pense qu'on s'approche hein. Clairement. Oulala. Oulala. Tout ce qu'il y a là. Oh je pense qu'il va falloir qu'on court non ? Ouais. Je m'en doutais. Allez cours. Oh. Au passage on a eu une très belle vue. Ok. C'est ce que je disais. Il va falloir qu'on court. Oulala. Ce passage là. Il va être tellement magique. Oulala. Oulala. Tu vas bien ? Pour l'instant. Hé ! Là-haut ! Sautes ! C'est bien, il faut aimer les défis. Ouais, oui, j'avoue, ok. Oh, premier ennemi qu'on rencontre, qu'on avait eu. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'était en avant. Oui, bah c'est bon, ne profite pas trop pour me défoncer, ok. C'est mon chien avec leurs boucliers, eux, là. Non, mais non, mais non, mais c'est pas possible. Terrible. Alors, ça c'est fait. Je bombarde le truc, là. Je le bombarde dans tous les sens. C'est bon, ça. Bon, on va passer loin. On fait une pause ? On est vraiment proche du signal Alpha. On dirait que le Naïtiba Alpha est juste en haut des escaliers. Eh, regarde ça. Un héritage du 2ème escadron aéroporté. Il faut qu'on le regarde. Peut-être qu'on va enfin résoudre le mystère de ce dernier héritage. Attends un peu. Le lancer ici risquerait d'attirer les autres Naïtiba. Ne t'inquiète pas, on pourra consulter l'héritage après avoir récupéré le noyau Alpha. Pour l'instant, concentrons-nous sur le combat contre le Naïtiba Alpha. Je vais le garder. On y va. Eh oui, du coup, on ne l'a pas encore tué, en fait. Ce n'était pas le... Oui, le Naïtiba Alpha, on ne l'a pas encore tué. Je pensais que c'était lui, mais en fait, on a fait deux boss, là. On va dire, on a fait un boss sur cette vidéo et un boss sur la vidéo précédente. Et ce n'était pas le Naïtiba Alpha. On ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore fait. Donc là, je pense que ça va être chaud patate. Quand on va le rencontrer, là. Ok, donc là, le drone. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le drone ? On a améliorant le scan du drone, augmente la durée des analyses de 50%. Détecteur, équipe le drone d'anétaire, équipe bien son lorsqu'il repère des canettes. Ah, ça, ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal aussi. Chargeur des munitions explosifs, équipe des chargeurs supérieurs en période de tirer des munitions explosifs en mode combat à distance. Ok. Lance missile, ok. On va prendre le scanner, nous. Et du coup, on va prendre, hop, les missiles aussi. Faut pas mal quand il y en a plusieurs à tuer d'un coup. Dans le magasin, du coup, bah on a pas grand chose. Ah si, on a des bons... Ah si, on a usé toutes nos balles. De toute façon, on a plus beaucoup d'argent. En tous les cas, c'est pas très grave. Euh, on va se reposer. Et je pense qu'on doit continuer dans pas très longtemps. On va rencontrer le boss. Ok, ça c'est bon. Enfin lui, on le tue. Mais logiquement, on se peut par là. On va remonter. Ah, je sais pas si on a assez pour améliorer notre bonus avec ça. Noyau corporel. Augmentation des PV. Oh, je pense qu'il est là. Ah oui. Clairement, il est ici. Ah oui, ça c'est sûr. Allez, ça va être un gros gros boss. Je le sens. Je sens qu'il va être énorme. De toute façon, on est préparé. Logiquement, ça devrait le faire. Par contre, là on... Ouh. Ah ouais. Ah mais c'est sa copine, non ? On doit le sauver de la contamination. C'est quoi son bruit ? Ah si, c'est elle qui était au départ. J'ai l'impression que c'est elle. Si, c'est elle. Ah oui. Ok. Bah oui, elle est modifiée. Et du coup, elle est programmée pour me tuer. Ah bah bravo. Et en plus, elle a un bouclier. J'aime pas ça, moi. J'aime pas les ennemis avec les boucliers. Bon. C'est parti, là. C'est parti. Alors Tachi, tu vas... Doucement Tachi, ok. Bon par contre, moi j'ai le droit de te bourriner. Mais pas toi. Ah, t'as fait quoi d'appuyer au bon moment ? Ah, j'ai pas appuyé. Ça, c'est un peu cheaté avec les ailes, carrément. Je protège pourtant. Hop, on se remet ça. Une petite mine, tiens. Tiens. Je peux aller dessus, ça m'arrangerait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah... La chute ! Ah, ça s'épondre, attention ! Non ! Ah ouais, non mais c'est moi, c'est moi ! C'est moi, c'est Ave ! J'crois que ça en fiche. Non, c'est pas bon, j'ai appuyé. Ça fait quoi de faire ça ? Non, je me suis trompé encore ! Là lui j'avais pas le choix, j'ai pas le choix. C'est bon. C'est fini. Oui. Elle n'a plus l'air d'être sous influence. J'ai... j'ai attendu... ce moment. Maintenant, repose en paix. Oui, ma chère Eve. Merci de me libérer. J'ai un... un service à te demander. Mes souvenirs ? Ma matriarche... Peux-tu les lui envoyer ? La puce mémoire sera-t-elle détruite ? Puisqu'elle... elle est déjà contaminée ? Non, ça n'arrivera pas. Dans ce cas, je pourrai flotter parmi les étoiles dans l'espace. Tachi ! Je te promets, Tachi, que tes souvenirs perdurent. Pour toujours. Je te promets, Tachi... Une des membres de l'escadron aéroporté, devenu un Haïtiba Alpha. Est-ce l'œuvre de l'Ancestral ? Hmm... Puis-je regarder sa puce mémoire ? Tenez. Hmm... Il n'a pas l'air d'être comme le Naïtiba ancestral. J'entrevois une image assez floue d'un Naïtiba avec des ailes noires. Des ailes noires ? C'est celui qui nous a attaqué, Tachi et moi. C'est forcément lui. Mais... pourquoi ? Je ressens sa haine, mais je n'en trouve pas la source. Pourquoi ? Pourquoi nous haïr ? Il n'est pas inhabituel que les Naïtibas ne s'entendent pas avec les humains. Mais là... Et pour le localiser ? Hmm... cela ne rentre pas encore dans le cadre de mes connexions. Il en va de même pour l'autre Naïtiba Alpha. Très bien alors. Il nous faut une autre hypercellule. Où devrons-nous aller cette fois-ci ? Cette fois, l'hypercellule est dans... Les étendues, loin à l'est du désert. La fosse de le voir. Cela ne sera pas aisé non plus. Allons-y. Euh... oui. Ton expérience te l'a déjà sans doute appris. Mais... ce ne sera pas chose facile. Je le sais très bien. Mais je promets. Que je le trouverai. Et que je le ferai payer. C'est le genre d'erreur qu'on ne fait qu'une fois. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Non rien. Préparons-nous pour nous rendre à le voir. Viens jusqu'au repère quand tu seras prête. Quand je serai prêtre. Ou plutôt, quand je serai prêt. Voilà. En tout cas, nous, on va s'arrêter là sur cette partie. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. On se retrouve également pour la prochaine partie. Très bientôt. Sur ce, portez-vous bien. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada